L'arrêt de l'artificialisation des sols, c'est une mesure de lutte contre les réchauffements climatiques. La Convention citoyenne pour le climat a rassemblé près de 150 citoyens pendant plus de 9 mois qui avaient la charge d'élaborer des mesures, des propositions, avec l'objectif d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 40% d'ici 2030. Ces propositions, Emmanuel Macron s'était engagé à les reprendre et à les transmettre sans filtre, soit par référendum, soit via le Parlement. Au mois de février, il y a eu une première proposition qui arrivait sur la table du gouvernement auprès des conseils des ministres. Et cette proposition, c'est le projet de loi Résilience et Climat qui va être débattu à l'Assemblée nationale au mois de mars-avril. Le projet de loi se découpe en six titres, consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Le manque d'ambition générale du projet de loi a déjà été largement dénoncé, tant par les organisations de la société civile. Il y a eu une tribune avec plus de 100 signataires qui ont dénoncé le manque d'ambition, mais aussi des experts comme le Comité économique, social et environnemental, et aussi les citoyens eux-mêmes qui étaient impliqués dans la Convention citoyenne pour le climat, qui ont vraiment pointé du doigt le manque d'ambition du projet de loi. Et à titre d'exemple, il y a déjà plus de 5000 amendements qui ont été déposés par les députés avec l'objectif d'améliorer ce texte de loi. Le réseau Action Climat, qui est donc le réseau qui fédère les organisations actives en France sur les questions climat, a pointé 15 mesures prioritaires qui, si elles n'étaient pas reprises des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et qu'elles ne se retrouvaient pas dans le projet de loi, alors on aurait perdu vraiment complètement le sens de ce projet et l'objectif d'atteindre une réduction des émissions de gaz à effet de serre ne pourrait pas être atteint. Terre de Liens défend activement la préservation des terres agricoles et dénonce notamment l'artificialisation des espaces naturels, agricoles et forestiers qui détruisent les sols. Depuis plusieurs années, Terre de Liens est mobilisée dans le cadre des discussions autour d'un projet pour une grande loi foncière qui peine à voir le jour. Et dans ce cadre, nous avons développé des propositions avec nos alliés qui concernent vraiment ce volet de préserver la terre. Et donc, on a pu travailler sur cet objectif de zéro artificialisation nette qu'on retrouve dans la loi et qui est également un objectif qui était mis en avant par la Convention citoyenne pour le climat, qui tendait donc vers un zéro artificialisation nette, mais avec un pas de temps de diviser par deux l'artificialisation dans les dix prochaines années. Alors, ce qu'on défend plus particulièrement, nous, à Terre de Liens, c'est en tout cas la tension qu'on observe sur les prix du foncier aujourd'hui et le fait que quand un terrain devient constructible, du coup, il y a aussi un appel pour le propriétaire à une incitation artificialisée. Et une des propositions qu'on porte, ça serait de soutenir des outils fiscaux. Donc, c'est une taxe qui existe déjà sur les plus-values foncières qui sont faites au moment où il y a un changement d'affectation. Et donc, cette taxe qui existe aujourd'hui, elle est à un taux très faible, en fait, à 5-10%. Et donc, on propose de l'augmenter à 100%. Donc, c'est le différentiel entre le prix de vente de la terre agricole au moment de la première acquisition et le prix de vente une fois que la terre est devenue constructible. Même si nous obtenons gain de cause sur tous ces points, évidemment, toutes nos recommandations ne seront pas reprises dans le projet de loi climat. Et donc, c'est important de continuer à demander une grande loi frontière pour préserver et partager la terre. Et surtout, il y aura un enjeu de taille à se mobiliser en amont des élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada